Je suis l'abbé Éric Traoré, ordonné prêtre le 19 juillet 2003 et actuellement prêtre fidé de Noum. Top, c'est parti ! Burkina Faso, pays des hommes intègres, mon beau pays. Le Jula, une des trois langues nationales du Burkina. La terre pleurie là où tu es planté. Prêtre bien sûr, voilà, je suis prêtre. Là, vous me posez une colle. La paroisse du Net parle de cette paroisse virtuelle qu'avec des confrères prêtres nous avons créée. Elle se retrouve sur les cinq continents. On dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Et je crois que l'adulte fusionne ces deux-là et il peut mener à vous sa réflexion, il peut se réaliser. La montagne. Je viens d'un pays plat. J'ai découvert ici la montagne où Eugène, elle est très belle et c'est un lieu pour moi de me ressourcer. Paul, l'apôtre des nations, des missions. Celui-là qui n'a pas eu peur, qui se donne à fond. La foi est la base de tout. La foi, ça veut dire la confiance. Se coucher sur quelque chose de solide. Aramis, le clergé avec son rôle d'accompagnateur. Quand on voit Aramis dans le dessin animé que j'ai vu durant mon enfance, c'est celui qui tempérait souvent aussi. La force. Elle me rappelle mon ordination sacerdotale. On était sept prêtres. On me disait, c'est l'esprit de force. La vie, c'est quelque chose de merveilleux. C'est le plus beau cadeau que l'on reçoit de Dieu, de nos parents. Jésus qui est notre Seigneur. Ma dévise, justement, dit ceci. Lui, Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos soeurs, pour nos frères. Jean d'Arc. Cette puissance, cette force tranquille qu'elle avait de pouvoir réaliser le dessin de Dieu. La mission universelle. Elle est partout où nous sommes. De toutes les nations, faites des disciples. La dernière phrase, je dirais, que le Christ a dit à ses apôtres en s'en allant, en nous donnant cette mission-là. De par mon ministère sacerdotal, d'une façon ou d'une autre, on est leader, on influence, qu'on le veuille ou pas. S'entraider. Quand j'étais étudiant en Espagne, j'ai vu la croix de la fraternité avec des mers qui s'attrapent pour former une croix. Le royaume de Dieu ne se bâtit pas seul. Il se bâtit avec les autres. La lutte, c'est le sport favori de ma région. La vie est une lutte. La vie est un combat. Le temps ordinaire. Le temps qui nous est donné par le Christ pour que nous puissions mettre en pratique ce qu'il nous a enseigné. Melchior. Que ma prière monte vers toi comme un ensemble de bonne odeur. Missionnaire. J'ai toujours rêvé d'être missionnaire. D'aller annoncer Jésus-Christ. Le pape François disait aux jeunes de ne pas rester couché dans les canapés. Et tout chrétien, pas seulement les jeunes, chrétien d'aujourd'hui, nous devons quitter nos canapés pour témoigner surtout de l'amour, de la miséricorde de Dieu, rejoindre le peuple de Dieu dans les périphéries et davantage la jeunesse.